C3 Est de Trois-Rivières, il y a d'autres endroits qui sont tentés de le faire, en particulier dans le contexte des coupures, mais en même temps, grosso modo, le nombre d'organisateurs et organisatrices communautaires se maintient. Et ce n'est pas juste des gens qui font du travail à l'intérieur de programmes normés, il se fait encore beaucoup de travail sur le terrain, avec les groupes, mais du travail proche. La difficulté qui se passe, c'est l'écart qu'il y a entre les C3 Est qui ont des territoires pas possibles, puis le niveau auquel on peut faire de l'intervention, si on veut faire du travail avec la population, si on veut faire du travail rapproché des gens, il faut qu'on soit capable de le faire à des échelles où on peut intervenir avec le monde. Les territoires de C3 Est, ils sont bâtis pour avoir une plateforme d'hôpital. Pour satisfaire les besoins d'une plateforme médicale, ça prend plus que les 10-15 000 d'un petit service de base, qui sont les niveaux d'appartenance. Et on est encore dans une situation où le ministre souhaite fusionner des C3 Est. En Estrie, c'est le cas, il y a des projets de fusion des C3 Est. La technique, ce n'est pas compliqué, tu ne remplaces pas le directeur qui vient de partir, puis tu donnes ça au directeur du C3 Est d'à côté. Ils vont finir par casser les C3 Est, ils vont finir par se fusionner. À Montréal aussi, il y a des projets de fusion, puis sur la courte de temps, c'est la même chose. Alors, un des effets, entre autres, de ça, c'est qu'en créant de ces immenses territoires-là, on provoque aussi un affaiblissement de l'enracinement dans les populations, parce que maintenant, puis j'ai un exemple très content en tête, il y a un C3 Est, son territoire, il mesure 100 km de long. Alors, il y a quelqu'un qui est une travailleuse sociale à une extrémité du territoire, il s'ouvre à un poste d'organisation communautaire à l'autre extrémité du territoire, c'est sur le même territoire maintenant. Sa convention collective s'applique à fabrication, puis elle obtient le poste. Mais ce n'est pas son milieu. Alors, dès qu'il y a un poste qui va sauver Tyler à l'autre partie, une organisation communautaire, ça prend des années de développer l'enracinement dans la communauté, et là, on ne sort pas avec des chaises musicales. Ça, c'est de faire partie des complications. Les choix qui ont été faits dans la réforme, en fait, ça a été de, on l'a dit abondamment dans les exposés précédents, je ne vais pas m'étonner là-dessus, mais la responsabilité populationnelle, la coordination des services, tout ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Le problème, c'est qu'on a fait ça en intégrant verticalement les affaires au lieu de respecter les territoires d'appartenance. On a encore un régime où on a 53 % de médecins spécialistes, alors qu'on dit que ce qu'on a besoin, c'est l'accès en première ligne et les services de première ligne. Alors, la médecine familiale est désavantagée. Les GMF, moi, en tout cas, ceux que je connais, ils ne livrent pas leurs promesses. S'ils reçoivent une subvention, ils ont des employés qui viennent travailler avec eux autres, mais ils ne sont pas plus disponibles, ils ne sont pas ouverts aux heures où ils devraient ouvrir, et on leur donne quand même la subvention en fin de l'année. Puis c'est marqué dans le rapport de l'agence. Alors, il y a un petit problème-là en quelque part. En fait, on a renforcé le curatif, on a renforcé le technique, mais on n'a pas tenu compte de l'enracinement et de l'appartenance aux collectivités. Alors, l'action communautaire qui revendique sa juste part est souvent obligée de se constituer en ressources complémentaires, et ce n'est pas ça l'action communautaire. Normalement, ça devrait être un agent de changement qui est capable de faire en sorte que dans le réseau, on va être capable de répondre rapidement, d'innover, de trouver des meilleures solutions et d'inventer. Il y en a encore des groupes communautaires qui le font. Ce n'est pas disparu. Mais les conditions dans lesquelles ils le font, ce n'est pas évident. Avec maintenant, les négociations du communautaire avec l'État, elles se sont faites d'abord entre la Fondation Chagnon et l'État, et maintenant, la Fondation Chagnon négocie avec les groupes communautaires. Mais les programmes ont été définis avant, entre l'État et la Fondation. On a un problème majeur dans quelque part. Le financement qui arrive, c'est du financement ponctuel, du financement pour des projets. Ce n'est pas dans ce cadre-là qu'on va développer des façons nouvelles d'intervenir. Le problème, c'est qu'on n'a pas de projet politique. On l'a dit tantôt, il n'y a aucune actuellement des plateformes électorales qui touchent les éléments essentiels qu'il faudrait corriger pour que ces réformes-là soient efficaces. Et ça, s'il y a une absence de projet politique, on a un problème. On a un problème aussi parce que, du côté de la société, du côté du milieu communautaire, du côté des mouvements sociaux, on ne peut pas dire non plus qu'on travaille beaucoup pour développer de l'alternative. Puis là-dessus, le milieu communautaire, c'est un milieu qui vit malheureusement une fragmentation. C'est une de ses forces. On ne peut pas le défaire parce qu'il y en a partout et ça ressurgit partout. Mais c'est une de ses faiblesses aussi parce qu'en quelque part, si on n'est pas capable de rallier les forces et de créer une alternative, on ne sera pas capable de mettre en place des revendications qui vont obliger l'État à prendre des décisions pourvergeures qui s'imposent si on va avoir un système qui est axé sur la médecine de proximité et si on va avoir un système qui tient compte de milieu renouvelé. Actuellement, on est dans une situation où on a un État qui donne des messages contradictoires. Du côté de la politique de la ruralité, du ministère des municipalités et de l'occupation du territoire, on dit qu'il faut renforcer les collectivités, il faut aider la ruralité à se redévelopper, à se redéployer, il faut que la métropole revienne une vraie métropole. Puis de l'autre, on organise les services en retirant aux populations locales et une possibilité de contrôle sur les services de proximité. Ça, c'est des messages tout à fait paradoxaux qui affaiblissent l'action politique. Alors, la question que moi j'ai de vous lancer, c'est quels acteurs, comment on va faire pour recomposer la valeur publique et imposer un agenda politique qui permette aux collectivités de vraiment se développer et aux services de santé d'être là au milieu à mettre. Bon, alors, la parole va être à vous immédiatement. Pas de pause, je sais qu'après une journée de travail, c'est difficile, mais on va s'organiser vraiment pour terminer à 9h15 au plus tard. Alors, c'est à vous aussi de faire le bilan, pas nécessairement en réponse au conférencier, mais à partir de votre propre expérience, vos propres évaluations de la situation depuis 10 ans. Oui, il y a un micro, et puis on va procéder comme à l'habituel, en alternance un homme et une femme, d'accord? Marjolaine? Nommez-vous, si c'est possible, oui. Marjolaine. Je vous l'avais oublié, elle a une mail. Oui, elle a oublié. Ça y est? Non. Non. Ça y est? Non. Non. Ça y est? Ça marche pas. J'en vais trop, regarde. Oui. Ça va se mettre tout de suite. Oh, c'est pas trop. Je suis désirée. Marjolaine. Bon. Moi, je suis quand même très, très en colère ce soir, pour plusieurs raisons. Premièrement, oui, je suis une victime d'effusion. Je travaille en CLSC depuis 26 ans. À l'époque, vous le disant, d'ailleurs, mon bilan va de celui-ci, on nous a fait accroître qu'on allait avoir de la qualité, de la continuité et de l'accessibilité. Après 10 ans, je constate que c'est tout à fait le contraire. On a beaucoup de difficultés actuellement à l'accessibilité. Au niveau de la continuité des services, les couloirs, voyons. C'est comme si c'est 3S, ça se démoli, ça. Et la qualité, bien, on la tient à bout de bras, à chaque travailleur, chacun dans ses équipes. Et, M. Contandriopoulos, je n'ai jamais autant travaillé en saucissant que maintenant, jamais. Là, on coupe les services aux personnes par tranche. Par exemple, si je suis une famille, et qu'à l'intérieur de cette famille-là, il y a un enfant avec un handicap, et survient une dépression ou une séparation de couple, alors je dois référer ces personnes-là à des différentes équipes qui s'occupent de la stimulation précoce, de la déficience intellectuelle, la santé mentale pour la mère ou des entrevues de couple qui restent en famille. Alors, on se retrouve souvent 2 et 3 travailleurs sociaux dans une même famille, ce qui est complètement abominable. C'est des vrais saucissons, effectivement. Alors, moi, ma question fondamentale, finalement, je trouve que le constat est très accablant. Je trouve qu'actuellement, c'était beaucoup dans les cartons à l'époque, il me semble, parce que vous savez tous qu'on fait face aux lignes dans le réseau, on fait face à de l'optimisation accablante, et c'était dans les cartons vlodisants. Ma colère vient du fait que les gens qui ont pris des décisions à l'époque étaient suffisamment intelligents, insuffisamment éduqués et bien informés, et on a quand même pris la décision d'aller de l'avant avec ces fusions-là, et encore pire, on fusionne encore. Alors, je ne comprends vraiment pas, et je répète que ce soir, ça fait monter une colère effrayante, parce qu'on est de plus en plus incapables de rendre les services à la population, et je ne parle plus de proximité. Moi, à l'époque, dans les CLSC, je faisais du porte-à-porte dans les HLM. Maintenant, c'est complètement impossible de le faire, parce que je ne peux pas stater ça, moi, faire du porte-à-porte. C'est impossible de mettre ça dans une statistique, et maintenant, c'est du paiement à l'acte. Ça fait que quand je frappe à une porte pour faire de la prévention et de la promotion de mes services, bien, c'est bien de valeur, mais on me dit non. Bonsoir, Marc-André Buret-Favron. Je voulais juste, en fait, dialoguer un peu avec la salle, en disant que l'approche populationnelle n'a pas que des bons côtés, puisque quand une population comme les gens que je représente, par exemple, dans un territoire donné, vont représenter, pour prendre un territoire que je connais bien, le territoire de Rosemont, 0,2% de la population de l'ensemble de ce territoire-là, bien, comment assurer que ces gens-là reçoivent la même qualité de service qu'avant ces réformes-là? Moi, ça me questionne beaucoup, et, bon, je vais faire attention à ce que je dis parce qu'on est en campagne électorale, mais les prochaines réformes qui s'en viennent m'inquiètent davantage pour les personnes, puis surtout pour le fait que, dorénavant, les personnes auront probablement à contribuer financièrement pour des services qui, auparavant, étaient gratuits. Et ça, c'est inacceptable dans un Québec moderne. Bonsoir, je m'appelle Dominique Jarichor. Je suis ici en tant que citoyenne. Dans une autre vie, je travaille dans un CLSC, mais ça fait des années en service à domicile, soins à domicile. On a commencé un groupe à Saint-Henri qui s'appelle « Aux secours CLSC ». Ça ne fait pas longtemps qu'on est… Oups, qu'on se rencontre, mais peut-être qu'on est un peu en retard. Ça fait 10 ans quand même que la fusion se passe, mais on est un groupe de citoyens qui sont tannés de l'érosion, de services dans notre CLSC. Puis, je peux peut-être juste nommer certaines choses. On n'a pas de service de prise de sang, ça a été annulé. Donc, les gens, ils vont aller payer 15 $ pour faire des prises de sang à la clinique sur l'autre côté de la rue. Donc, c'est une façon de faire payer les gens pour des services qui avaient été gratuits. On a une clinique sans rendez-vous qui ne répond absolument pas aux besoins de la communauté. On a des gens qui attendent dehors, dans le froid, le matin, à 7 heures du matin pour voir le médecin. Puis, on chicane pour des places pour voir le médecin. Il faut payer le stationnement, passer de médecin de famille, coupure dans des visites post-natales, ainsi de suite. Donc, c'est ça. C'était juste pour un peu nous présenter comme groupe. On va faire des assemblées publiques. On va faire peut-être des manifestations. On a plein d'idées. Mais pour nous, c'est intéressant d'être là puis d'entendre ce que vous avez à dire. Puis, j'avais une petite question. Soins à domicile, c'est quelque chose qu'on n'a pas entendu beaucoup ce soir parler de soins à domicile. Puis, nous, on est plus, bien, notre groupe, on est beaucoup des mamans avec jeunes familles. Donc, nous aussi, il faut qu'on cherche des témoignages des gens du quartier, des gens plus âgés. Donc, je ne sais pas si vous avez peut-être des informations à partager ou par rapport à l'espoir à domicile et des manques de services dans cette domaine-là. Merci. Merci. Oui, merci. Alors, je suis Sébastien Rivard. Je suis coordonnateur du regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal. Alors, ça me fait plaisir d'être ici ce soir. Merci à tous les conférenciers. Ça me fait plaisir d'avoir M. Levine dans un autre rôle. Parce que souvent, c'était pour aller chialer au CA de l'agence. Alors, le bilan, en fait, je pense qu'on fait de Mieux communautaires, en tout cas à Montréal, des 10 ans, des 8 ouest, c'est assez inquiétant. En fait, c'est sûr qu'il y a toute la question de la relation Mieux communautaires. C'est une chose, mais ce qui est particulier, c'est que le Mieux communautaires, on a fait une étude dernièrement, un portrait qui avait été commandité par l'agence, par M. Levine. Et ce qui est sorti du portrait, c'est que le Mieux communautaire dise « Oui, c'est vrai qu'on exerce notre travail dans des conditions difficiles. Oui, c'est vrai qu'on est sous-financés. » Mais ce qui sortait ici même au lancement, c'est que les gens sont encore plus préoccupés de la déférioration des services sociaux. Parce qu'ils constatent justement que quand les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées cognent à la porte des services et qu'ils ont de la misère à les obtenir, que c'est la communauté qui ramasse les aidants naturels. Donc, je pense que c'est ça le bilan qu'on fait. Je pense que c'est un message important pour l'avenir. Le gouvernement, M. Hébert, quand je suis en commission parlementaire, il me disait « Il n'y a pas de problème, on va confier la prestation des nouveaux services à l'économie sociale aux communautaires, c'est une bonne chose. » Et c'est moi qui disais « Ça ne marche pas, vous avez juste 15% des services offerts par votre service du réseau. » Et vous, le ministre, vous dites qu'il faut que ce soit le communautaire, et moi, le communautaire, je veux que ce soit le réseau. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Fait qu'il y a comme une ambiguïté de fond là-dedans. Je pense qu'il faut arriver à consolider les services publics de base, les services sociaux, puis comme ça a été dit par les intervenants, comme il n'y a pas eu de rehaussement significatif pour faire face aux nouveaux problèmes des services sociaux, comme il y a une stagnation, il n'y a pas eu de coup, mais il y a une stagnation peut-être des budgets là-dedans, il y a un sérieux problème. Et l'autre problème de fond, je pense, a été nommé, ça aussi, on le constate, c'est l'accès à la médecine. Peut-être que le mot CLSC, c'est un mot dépassé, mais c'est quand même, le concept est toujours, je pense que c'est ça la solution des équipes interdisciplinaires locales, que ce soit dans une super clinique de Couillard, ou un GMF, ou n'importe quoi, il faut absolument arriver à travailler ensemble. Et là-dessus, qui va s'attaquer à la gouverne médicale, je ne sais pas. C'est un sérieux problème, je ne sais pas si les gens le savent, mais il y a une planification stratégique en cours, 2015-2020, c'est M. Castonguay qui s'en occupe d'ailleurs, il revient dans l'histoire pour planifier, mais malheureusement, dans le document que j'ai vu hier à l'Agence de Montréal, il n'y a pas grand-chose de ce qu'on dit à soi qui est présent. On parle des réseaux performants, au niveau de la prévention, c'est assez minime ce qui est présent là-dedans. Et on dit qu'on veut s'attaquer aux 20% à changer, et que le reste, on ne s'en occupera pas. Voilà, c'est le constat qu'on fait. Alors bonjour, moi je suis Thérèse Collin, je suis coordonnatrice du comité régional des associations pour la déficience intellectuelle. Donc c'est un regroupement, comme ça le dit, d'associations qui travaillent au niveau de la déficience intellectuelle et des thèmes, maintenant on l'appelle ça, TSA. Je vais vous dire que moi, je vais faire quelques remarques concernant un peu un bilan, en sortant un peu très strictement du bilan de C3S, parce que je ne pense pas qu'on peut faire le bilan de C3S sans tenir compte d'autres organisations du réseau de la santé et des services sociaux en même temps. Puis je vais juste poser quelques questions à la fin, parce que moi j'ai des grosses interrogations sur qu'est-ce qu'on devrait faire à partir de maintenant. Au niveau de la déficience intellectuelle, il y a une chose qui n'a jamais été nommée ce soir. Bon, c'est sûr que jusqu'à il n'y a pas longtemps, les services en déficience intellectuelle étaient donnés par des centres de réadaptation. Mais dans les transformations qu'il y a eu, entre autres, il y a eu énormément de, entre guillemets, privatisation pour essayer de diminuer les coûts de ces établissements-là. Donc depuis plusieurs années, on vit avec des services donnés à des entreprises autonomes, si je peux dire, qui sont en contrat avec le réseau. Tout ça pour diminuer les coûts, puis on sait que finalement ces entreprises-là sont resyndiquées, si je peux dire, entre guillemets, donc on s'en va vers une augmentation des coûts. Une question qu'on n'a pas trop posée ce soir, c'est quand on privatise des services, est-ce que ça coûte plus cher ou moins cher à long terme que de garder ça dans le réseau public ? Alors à court terme, c'était moins cher. À long terme, j'ai vraiment des hésitations à dire oui à ça. Et je trouve que ça nous prendrait des études évaluatives au Québec avec des exemples qui ont été concrets, savoir si ça nous a coûté plus cher ou moins cher. Là, je vise le réseau de l'ADI, mais je pense que c'est vrai chez les aînés. Tout à l'heure, vous disiez que oui, il y avait eu des choses qui avaient été faites dans les C3S par rapport à la déficience intellectuelle. Je pourrais vous dire que oui, on a trois postes dans la C3S pour s'occuper en déficience intellectuelle quand on avait 50 postes en CRDI pour faire la même chose. Donc moi, je vois pas ça comme un gain. Pour l'instant, je vois ça comme une perte. Est-ce que ça devrait être en C3S ? Pourquoi pas. Mais il s'agit pas de couper les postes et de dire « Ah, on les a créés ailleurs, puis ça résout le problème ». Alors c'est pas vrai. Ça, je pense que c'est important. Donc les CRDI disparaissent avec la privatisation des services. Ils disparaissent dans les C3S engloutis. Et puis, la dernière chose qui probablement va leur arriver dans pas longtemps, c'est qu'on propose aux organismes communautaires de prendre le relais de ce que les C3S feront pas. Puis ça, ça a l'air de se dessiner vraiment de façon globale. Donc ça, c'est beaucoup de questions. L'autre chose, c'est que comme on répartit les niveaux de services sur deux ou trois lignes, j'appellerais ça trois lignes parce qu'il y a les organismes communautaires, les C3S et les CR, les gens, au lieu d'avoir un seul interlocuteur, ils en ont plusieurs. Puis là, ils circulent là-dedans, puis ils se retrouvent plus. Ils savent plus à qui on doit parler pour faire quoi. Puis ces réseaux dits intégrés sont vraiment pas intégrés du tout. J'ai jamais vu autant de personnes perdues dans le réseau que maintenant, qui sont supposées être en première ligne, bien desservies. Et là, c'est une question. On doit vraiment s'interroger. Si les gens ne savent pas où ils doivent aller, ils n'ont pas de service, c'est sûr. Mais puis, les gens du réseau ne savent même pas qu'ils doivent donner les services. Donc ça, c'est aussi un problème quand les intervenants sont perdus. Je voudrais dire un petit mot sur la citoyenneté dans les établissements. Nous, on s'est payé le luxe de se promener dans les CA d'agence, centre de réadaptation et C3S. Depuis des années, on fait ça. Très généralement, on a été très bien reçus à l'agence et on se sentait comme... Écoutez, on a aussi été dans les CRDI puis généralement, c'était assez bien. Mais je peux vous dire que dans les C3S, on se sentait vraiment comme un chien dans un jeu de quilles. Dans les trois quarts des C3S, on est allé. Et la plupart des administrateurs des C3S ne connaissaient pas cette clientèle-là jusqu'à nous faire dire même que ce n'était pas à eux qu'il fallait s'adresser. Donc, en termes de citoyenneté, on se reparlera. Puis c'est sûr... Ok. Alors moi, je vais vous poser des... Je vais vous dire deux, trois choses. Dans les solutions, pour moi, des gros établissements, c'est la perte des gens. Ils ne se retrouvent plus là-dedans. Alors plus on fusionne, plus on les perd. L'intervenant pivot, ça reste selon moi une des solutions, surtout quand on est parti sur plusieurs lignes. Je ne sais pas si c'est à retenir. On va se poser la question est-ce qu'il faut préserver les services publics ? Moi, personnellement, pour des personnes qui ont une déficience intellectuelle, franchement, je suis très inquiète si ce n'est pas dans des services publics qu'ils peuvent recevoir leurs services. Et si on les envoie dans les organismes communautaires et on doit s'interroger sur le rôle des organismes communautaires, comment on fait pour préserver les services des gens ? Les organismes communautaires n'ont pas l'obligation de donner des services. Qui va donner des services à des gens qui ne peuvent pas se défendre pour aller les demander si à un moment donné, on ne dit pas clairement que c'est des services publics et quels services publics ? Donc voilà, éventuellement, j'aimerais ça avoir des réactions. Merci, merci. On fait le bilan collectif, mais juste avant la fin, on donnera la possibilité à nos conférenciers de dire quelques remarques suite à vos interventions. Bonjour, Bertrand Loisel. Moi, je crois que la fusion des établissements est une très grave erreur. Les problèmes dans le réseau n'ont pas tous débuté il y a dix ans. La semaine dernière, Daniel Lessard, journaliste de Radio-Canada, disait qu'une de ses premières entrevues, c'était avec une jeune directrice de CLSC à Gatineau qui s'appelait Pauline Baroua, qui avait fait une conférence de presse pour dénoncer que les médecins boycottaient les CLSC. Les CLSC qui sont peut-être dégratignés, mais qui sont une invention québécoise sur l'aspect des services de proximité interdisciplinaires avec une vision collective de milieu de vie, etc. C'était reconnu par l'OMS, etc. Et vraiment, aujourd'hui, on a reculé par rapport à ça. Pour revenir à l'infusion du réseau de la santé, quand on a un réseau qui va mal mais qui ne coûte pas cher, c'est un deal. Quand on a un réseau qui coûte cher et qui va très bien, c'est un deal aussi. Mais s'il y a dix ans, on avait fait des manifestations pour dire qu'il fallait qu'en dix ans, le budget du réseau double et qu'il fallait que les cadres augmentent de 30 %, on nous aurait enfermés. Bien, c'est ça la réalité aujourd'hui. Et Mme Marchandbrou disait tantôt qu'il y a des situations qui se sont complexifiées, tout ça. Je ne suis pas certain qu'on est deux fois plus nombreux, deux fois plus malades et deux fois plus vieux qu'il y a dix ans. Puis le budget du réseau, je ne sais pas si c'est en dix ou douze ans, mais il a doublé. On a franchi le cap des 35 milliards. Et ce qu'a fait la fusion, ce qu'a accéléré la fusion, ce n'est pas juste qu'aujourd'hui, le réseau va si mal que ça, mais il l'a mis sur une piste qui est un cul-de-sac total. Dans beaucoup de secteurs, en ce moment, dans le réseau, il manque de ressources. De manière globale, ça n'a pas de sens. Ce qu'on a écrit dans la mise au jeu, c'est avant le budget Marceau, en ce moment, c'est près de la moitié du budget des dépenses de l'État qui vont à la santé. Ça n'a aucun bon sens. Je pensais, je pensais, je pensais, je pensais, je pensais qu'il faut des coupures. Mais un réseau qui prend la moitié des ressources de l'État et qui ne va pas mieux que le 10 ans, il ne va pas si mal que ça. Mais qui ne va vraiment pas mieux qu'il y a 10 ans, mais qui a doublé sa défie toute logique de gauche, de droite, de privé ou de public. Alors, il y a vraiment des questions à se poser parce qu'à très court terme, oui, c'est une porte ouverte vers le privé, mais c'est un cul-de-sac. Dans les solutions, il y a peut-être aussi de remettre de l'avant les services sociaux et une première ligne de ce nom parce qu'un des problèmes des fusions, c'est effectivement l'attrition complète des services sociaux. Puis moi, on parle toujours de Montréal, moi je travaille en région éloignée, c'est-à-dire à Châteauguay et on vit exactement les mêmes problèmes au niveau de la fusion qui a toutes pris les ressources des services sociaux pour les mettre à l'urgence. Merci. Bonjour, Jocelyne Bernier. On peut se faire des beaux discours sur la responsabilité populationnelle, sur les soins intégrés, mais si on veut voir la véritable orientation du système de santé, regardons où va l'argent et regardons les mécanismes de reddition de comptes. Comme Madame disait, on peut parler de travail, de développement des collectivités, de promotion, prévention. C'est aveugle dans les mécanismes de reddition de comptes. Ce n'est pas pris en compte. On peut parler d'interdisciplinarité, c'est à peine pris en compte. Alors, moi, je pense qu'il ne faut pas se laisser leurrer par les discours. Il faut regarder où va l'argent, rémunération des médecins, nouvelles technologies, médicaments. et il faut regarder quelles sont les pressions qui s'exercent sur les établissements, que ce soit les C3S ou les CLSC. Moi aussi, je ne suis pas sûre que c'est un modèle qu'on doit mettre de côté. Mais tous les mécanismes de reddition de comptes vont à l'encontre des discours qu'on nous a fait de responsabilité populationnelle, de développement des collectivités, de promotion de la santé et d'approche intégrée et interdisciplinaire. Alors, je pense qu'il faut mettre ça en lumière pour vraiment parler des orientations qui sont mises l'avant par plusieurs partis politiques dans le réseau. Merci. Bonsoir. Moi, c'est Jacques Fournier. Je suis retraité et je milite actuellement à la QDR, l'Association défense des droits des retraités. J'ai deux petits points, un comme usager et l'autre comme ancien employé du réseau. Comme usager, récemment, je demandais à des gens de la QDR qui venaient des régions « Hey, comment vous trouvez ça avec les fusions ? Parce que les services sont plus proches. » C'était un des objectifs. Ils m'ont dit « Mais donc, Jacques, on fait du millage bien plus qu'avant. » Parce que dans les régions, mettons que si on fusionnait trois CLSC pour des raisons de masse critique et d'organisation, un bout du territoire c'est les services aux aînés, pardonnez-lui, à l'autre bout, c'est mettons les services courants et au troisième bout, famille, enfance, famille. Alors, en réalité, tout le monde voyage plus, mais c'est très fonctionnel, c'est très organisé. Il y a des experts qui ont bâti cette gamme-là. Alors, les services se sont vraiment éloignés des gens, le millage, les intervenants en fond et les usagers en fond. L'autre point, c'est, en tant que, moi j'ai eu la chance de travailler plus de 25 ans dans le réseau, 25 années de pur bonheur avant l'effusion. J'étais dans un beau petit CELSC fonctionnel, participatif, on peut faire des nuances, mais aujourd'hui, je me dis, c'était vraiment une perle. Les gens se connaissaient, s'entraidaient. Jour au lendemain, on est passé de 240 à 4000 employés. Alors, ma grande chance dans la vie, c'est que j'étais admissible à la retraite sans trop de pénalités. Alors, j'ai pris ma retraite et je m'en suis bien porté. Et j'échange encore avec des collègues de travail, je vais dîner avec des consoeurs de travail qui souvent pleurent un peu durant le dîner en m'expliquant ce qu'elles vivent. Puis, de temps en temps, je rencontre des cadres aussi qui, eux, sont tenus de tenir un autre discours, sinon, ils vont perdre leur emploi. Alors, le summum du discours que j'ai entendu à quelques reprises, c'est, Jacques, la preuve que l'effusion c'est une bonne chose, plus personne ne voudrait revenir en arrière. Alors, ces cadres-là qui disent ça, ils ne voient pas l'immense douleur qu'ont vécu les gens par les fusions. Changement de poste, mutation, changement de tâche, game de pouvoir entre les cadres pour progresser et tout, ils ont vécu pour beaucoup un traumatisme. Alors, revenir en arrière en disant, au moins, ils sont devenus plus petits, non, c'est trop d'énergie pour eux. et je déplore vraiment que les cadres ne comprennent pas cette douleur-là. Alors, dans une autre vie, Jacques et moi, on formait une espèce de couple. Tu es qui, toi, là? Je vais l'aider, tu m'aider. Longueuil. La conjointe. La conjointe, c'est ça. C'est ironique. Bon, bien, moi aussi, ça fait quatre ans, j'ai pris ma retraite du C3S, Pierre Boucher, qui est un des plus gros réseaux C3S du Québec. On a l'hôpital, on a trois CLS et sept CHSLD qui ont été fusionnés. Ce que j'entends ce soir, ce que j'en perçois à travers les journaux, j'ai aussi certains contacts encore avec des gens à l'intérieur, ça me rend profondément triste. Quand j'ai quitté, d'abord, je veux dire à Jacques qu'il y a des gestionnaires aussi du réseau qui quittent et qui y ont cru et qui n'y croient plus. Puis, pas n'importe qui, là. Je veux dire aussi qu'on a créé, qu'il y a couillard, et compagnie, a créé des ensembles tellement bureaucratisés, tellement hiérarchisés que ça en est inhumains. Et je ne sais pas comment, des fois, j'entends, là, surtout les syndicats de Montréal qui réagissent, ça arrive au sud, ça ne réagit pas beaucoup, malheureusement. Et c'est à travers vos réactions qu'on entend ce qui peut se passer à l'intérieur. Je suis surprise que sur le panel, personne n'a parlé des fameux indices de performance qui sont rendus maintenant le critère, l'ultime, le système d'évaluation qui est absolument incroyable. Et on évalue tout le monde à l'ombre des indices de performance. Et moi, depuis que j'ai été en contact avec ça, bon, moi, heureusement, je suis organisatrice communautaire, je n'ai pas été victime de ça. Mais les gens avec qui je travaillais à l'interne, à l'intérieur, ont été vraiment victimes de ça. Moi, je pense que ça a tué l'innovation, ça, ce système d'évaluation-là. D'ailleurs, dans le système, ce qu'on ne parle pas, c'est que tout a été contrôlé au ministère. M. Levin, vous avez dû le voir, moi, j'ai entendu une directrice générale adjointe d'un C3S dire, je suis écœurée de me faire dire quoi dire, quoi faire, qui engager et comment le faire. Et tout ça, ça vient de Québec. Ça vient d'en haut. C'est la gestion par programme, extrêmement rigide. Il n'y a plus aucune souplesse sur le terrain. Je ne comprends pas que vous ayez vu du monde prendre des initiatives. Moi, j'avais des consœurs et confrères qui pouvaient sortir du C3S, participer à des rencontres, des cafés-rencontres qu'on organisait dans le milieu avec les familles, c'était leur famille, etc. Ils n'ont plus le droit de sortir. Ils n'ont plus le droit d'aller sur des tables de concertation. C'est des gestionnaires qui y vont. Quand les gestionnaires, ils ne connaissent rien du milieu, en tout cas, etc. Je pense que je sais que vous savez de quoi je parle. J'aimerais ça qu'on en parle de l'impact des indices de performance sur la pratique des gens et comment ça peut être sclérosant. D'une part. Puis, l'autre affaire, puis là, je vais, parce que moi aussi, je suis en colère. Moi, j'aimerais ça qu'on sorte le médecin du système. Je suis tannée d'entendre que le médecin est au cœur du système parce que c'est ça. Ce n'est pas le citoyen, ce n'est pas l'usager que je suis maintenant qui est au cœur du système. C'est le médecin. Je n'en reviens pas comme ce corps d'emploi-là. J'ai travaillé avec des médecins et j'en ai dans ma famille. Comment ce corps d'emploi-là acquiert du pouvoir. Il y en avait avant, mais on dirait qu'il y en a de plus en plus. et on vient même à accepter que les CLSC, cher monsieur, comptent en doute trop plus. Je m'excuse, je massacre votre nom à chaque fois que je le nomme. Je vous respecte beaucoup, mais je ne suis pas d'accord. Parce que qu'est-ce qu'on va remplacer des GMF contrôlés par des médecins, des super cliniques contrôlées par des médecins. C'est vers ça qu'on s'en va. C'est ça qu'ils veulent. Depuis le début de la réforme en 70, ils ont refusé de participer au système public. Ils se sont créés les polycliniques et là, ils continuent de le faire. Là, on commence à parler de GMF avec des équipes multidisciplinaires. Qui contrôle les GMF? C'est les médecins. Je suis tannée de ce pouvoir-là et je pense, j'aimerais que des gens qui ont accès au micro dans le public le disent, le nom, qu'on arrête de parler du pouvoir de certaines corporations qu'on nomme dans le pouvoir médical. On le voit très bien avec la proposition des libéraux actuellement, avec nos trois médecins. C'est absolument incroyable qu'on ose faire ça. Et à partir du moment où on va les encadrer, où ils vont accepter qu'ils sont des employés de l'État, qu'on va pouvoir travailler d'égal et que ce n'est pas parce que tu es médecin que tu es un gestionnaire, ce n'est pas parce que tu es un médecin que tu es capable d'être ministre de la Santé et des services sociaux ou que tu peux diriger un GMF ou que tu peux diriger une clinique. Ce n'est pas une raison, ça n'a rien à voir. Alors, merci beaucoup. Yves Levesque, Fédération de la Santé et des services sociaux, je fais beaucoup de recherches sur la privatisation en santé. Je venais ici pour poser une simple question, mais j'ai été interpellé par Madame qui parlait des contrats en déficience intellectuelle. Alors, je vais vous donner un exemple pour les personnes âgées, une ressource intermédiaire de 200 places à Montréal, les pavillons Lassalle, budget d'opération de 9 millions de dollars qui, dans son profit financier, fait état qu'elle a une marge de profit de 8 %. Pourtant, quand on creuse un peu plus, on réalise qu'il se paie un loyer de 1,5 million de dollars alors que le bâtiment et le terrain lui appartiennent. Également, il bénéficie d'une prime pour nouveaux bâtiments de 13 dollars par personne par jour donné par l'agence de Montréal pour bâtiment neuf qui monte ensuite ses profits de 950 000 dollars par année. C'est un contrat de 10 ans. Alors, en le cachant bien ces petits chiffres dans son montage financier, il fait passer un profit réel de 34,2 % à un profit de 8 %. La mise en déficit. Je ne dis pas ça pour rien parce que c'est environ 2 millions de dollars, 3 millions de dollars par année pour une simple ressource qui va dans les poches d'un promoteur privé plutôt que dans des soins et des services donnés, plutôt que dans l'accessibilité aux soins que je suis pas mal certain, pas mal que tout le monde souhaite ici. C'est extrêmement dommageable pour le réseau de la santé d'avoir des promoteurs privés qui vont, par exemple, dans une ressource intermédiaire à Montréal, les infirmières sont là jusqu'à 5 heures. Si Mme Brossard de Brossard, elle a un ongle incarnant à 5 heures et 5, elle se retrouve où? À l'urgence. Puis là, il ne faudrait pas qu'elle se retrouve plus que 8 jours à l'urgence, sinon le gouvernement va lui donner une amende de 984 dollars par jour qui fait en sorte qu'on va être obligé de la garrocher dans un couloir de CHSLD où les préposés aux bénéficiaires et les professionnels là-dedans qui sont soumis à la méthode Lean dans certains endroits, ils vont encore plus rechirer. Je pense qu'on ne parle pas assez de l'effet délétère. J'irais même jusqu'à dire là, puis c'est pas... tirez-moi pas de tomate là, j'irais même jusqu'à dire qu'on ne peut pas savoir qu'est-ce que ça aurait pu donner les fusions. On a eu la privatisation en même temps qui a tout faussé les données. Parce que tandis qu'il y avait la privatisation, plutôt la privatisation les fusions d'établissements, le privé entrait à plein troc dans le secteur. Évidemment, moi j'ai ma petite opinion sur l'effusion, mais c'est... je suis un petit peu comme d'accord avec tout le monde ici que c'est... on a vu les résultats. Ma question, ça c'était ma réaction, ma question, c'est l'approche populationnelle. Mme Archambault, je vous ai entendu parler qu'on aurait besoin d'améliorer ou de mieux expliciter l'approche populationnelle, mais ça m'a... j'étais un peu confus parce que je ne comprenais pas votre intervention, j'aimerais que vous l'explicitiez un peu plus. Merci. André Laquerre de la CSN. Je trouve ça un petit peu... un petit peu décourageant. Puis en même temps, je n'ai pas le goût de me décourager. Parce que je pense que le problème numéro un, c'est vraiment la privatisation. Parce que où va l'argent, je pense que M. Leval l'a bien nommé, là. C'est la demande, c'est la technologie, c'est le pharmaceutique, c'est l'informatique. Puis on va se dire les vraies affaires, on n'a pas le ministère de la Santé, c'est dirigé par le Conseil du Trésor et les banquiers, l'Institut canadien de la santé, le fédéral et de la partie. Alors, on rêve qu'on ait un système public de santé. on l'a eu, on a encore quelque chose. Mais quand est-ce qu'on a vendu la solidarité que ça prend pour faire vivre un système de santé? Il n'y a pas grand gestionnaire que j'entends, moi, qui défend le fait que c'est un système de redistribution. Et pour ça, il faut le comprendre, il faut l'expliquer ce que c'est un système de redistribution. Puis il faut effectivement être capable de contrôler les coûts pour arrêter qu'il y ait toutes ces marges de profit que les uns et les autres se prennent. Je veux dire, ce qu'on voit dans la construction, ça se passe dans la santé, maintenant. Ça se passe dans les PPP. Ça se passe dans les fondations, partenariats publics, privés, dans le social, maintenant. Si on n'est pas capable de bouter ça dehors, c'est foutu, là. Alors, moi, je pense que l'enjeu, c'est, je pense qu'on est capable encore d'y croire, ce système-là, mais là, il faut parler vrai. Et des gens qui parlent vrai en santé, il n'y en a plus beaucoup. Il n'y en a plus beaucoup. Alors, on nous met à la chose, je ne sais pas quoi, l'assurance-autonomie, mais qui ne dit pas le quart des affaires qu'il doit dire. Alors, on appuyait les gens et bien, nous autres, à la CSN, jusqu'à ce que tout d'un coup, il l'envoie à l'économie sociale à rabais. on a les mouvements coopératifs qui préparent, je ne sais pas combien d'initiatives de coopératives de solidarité, de santé, je ne suis pas contre la coopération, là. Mais, on a un business de santé, on a un système public à préserver, là, ici, là. Et, il est temps qu'on parle franchement. Moi, je pense qu'on a besoin des médecins, on a besoin du médecin québécois pour le régime public, ils font un travail formidable. mais, là, il est temps que tous ceux, toutes celles qui croient au système de santé s'attachent à quelque chose pour le défendre sur la place publique et on en a pour des années. Bonsoir, mon nom est Michel Bolzuc. Je voudrais témoigner du genre de gestion qui existe dans un CHSLD. À Jean de la langue, gestion des ressources humaines principales capitales pour les soins de services d'efficacité et de qualité. À Jean de la langue, l'administration a fixé à 117 présences quotidiennes nécessaires pour prendre soin de 276 personnes en 2010. On a regardé le nombre de personnes qui ont donné des soins en février, 27 jours, février 2011, 330 personnes. Ça veut dire qu'on changeait le personnel à tous les jours ou à peu près. 2012, la même chose, les mêmes proportions ou à peu près. Comment peut-on dire qu'on donne des soins de qualité à nos personnes âgées à qui on a dit toute leur vie d'être décents, de ne pas montrer leurs fesses et là, on les oblige à montrer leurs fesses à de très nombreuses personnes différentes dans un même mois. Bonsoir à tous, je suis Dolorès Brice, je suis intervenue. Ça commence, je ne vais pas me dire ça comme ça. Alors, je travaille dans un... J'ai commencé dans un CLSC, je finis dans un immense C3S. On n'a pas parlé beaucoup de qualité des services. On n'a pas parlé beaucoup, il y en a qui l'ont dit, l'impact sur les travailleurs, c'est-à-dire sur la rigueur, la santé des gens, des travailleurs, parce que c'est une grosse séquelle et elle est, à mon avis, en lien avec les fusions, c'est-à-dire que tantôt, on a parlé des mesures d'optimisation, méthode Ligne, Toyotis et tout ça. À mon avis, ils ont été mis en place pour réparer les séquelles des fusions qui nous ont coûté, qui nous coûtent énormément cher. Je pense que cette pensée magique-là, on la retrouve aussi tout à travers la structure des fusions. Quand on parle de hiérarchisation des services, on a utilisé beaucoup de concepts tantôt qui semblaient magiques pour réparer ou en tout cas pour mieux servir la population et comme disait Thérèse tantôt, je trouvais ça intéressant, c'est que moi aussi j'ai travaillé avec quatre types de clientèle qu'on dit maintenant vulnérables. ces clientèles-là ne se plaignent pas beaucoup parce que justement elles sont vulnérables alors vous ne les entendez pas. Et comme me disait une maman une fois, je n'ai jamais autant rencontré de gens autour d'une table mais je n'ai jamais eu de service. Mais voyez-vous, on passe notre temps à évaluer et à référer parce qu'il n'y a plus de traitement nulle part. Les médecins d'ailleurs, comme me disent, Dolorès, de plus en plus on diagnostique parce qu'il faut s'assurer d'avoir des services parce que vos critères sont tellement serrés alors il faut diagnostiquer. Alors nous avons une abondance, un accroissement de diagnostics alors le BITCAD tourne à plein comme vous avez dit, monsieur. Le problème, c'est qu'on n'a plus de temps non plus pour traiter parce que là, maintenant, il faut évaluer. Il faut savoir dans quelle ligne on va. Et le problème, c'est que la deuxième et troisième ligne, elle, on sait qu'elle va donner moins de services mais elle a gardé ses effectifs en place. La première ligne, elle, tout ce qu'elle tente de faire, c'est d'essayer de remonter sa clientèle à la deuxième et troisième ligne et pourtant, je peux vous dire qu'en ce moment, les clients les plus complexes pour moi qui ont été longtemps en santé mentale, ils sont en première ligne parce qu'eux, ils ne fitent plus nulle part. comme si on pouvait formater la santé dans des cases. Tant qu'on parlait de diabète et qu'on parle de problèmes pulmonaires, tant qu'on parle en fait de maladies biologiques, à la rigueur, on peut s'en tirer. Mais quand on parle de souffrance, quand on parle de difficulté, quand on parle de pauvreté, quand on parle de santé mentale, quand on parle maintenant, il s'agit, si vous avez un enfant, comme vous avez dit tantôt, c'était tellement flagrant, on a des familles qui ont jusqu'à onze intervenants, c'est une job à temps plein de prendre les rendez-vous. Après ça, on va les accuser d'être sur l'aide sociale. Mais c'est hallucinant comment des gestionnaires peuvent penser la santé. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Et là, je ne vais pas parler des séquelles sur les travailleurs. Parce que toute cette rigueur-là que nous avions à travailler et cette proximité-là, on la perd parce que les équipes sont fatiguées, sont malades ou ils sont partis à la retraite trop tôt. Et maintenant, ça n'a plus d'importance puisque nos interventions sont axées sur les résultats et non sur la qualité. Alors, des chiffres, on leur en donne. Mais est-ce qu'on donne vraiment des services, ça, c'est autre chose. Alors, on va entendre les personnes qui sont déjà debout puis on va fermer la période des interventions. Merci, Philippe Crevier de la Fédération santé et services sociaux de la CSN. Et j'aimerais connaître l'opinion des conférenciers aujourd'hui. Quant à l'hypothèse suivante qui est un peu saugrenu, mais quand même, est-ce que le réseau de la santé et services sociaux québécois n'est pas dans un état frénético-schizoïde du fait qu'il est devant une double contrainte où d'un côté, on recherche à travers un paquet de réformes une amélioration de la performance, la performance s'entendant comme étant une amélioration de l'accès, notamment de la qualité, et de l'autre côté, où à chaque gain de performance, puisque tout est centré sur le médecin, autour du médecin, on se tire dans le pied à cause du mode de rémunération à l'acte des médecins. Autrement dit, ce qu'on gagne d'un côté, ça nous génère un problème de l'autre. Alors là, la conséquence de tout ça, c'est qu'on est dans une espèce de situation où les trucs se complexifient, où le sens est évacué de ce que les intervenants santé-services sociaux font. Et ma question est toute simple, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est utopique d'envisager une réelle amélioration des services, de la qualité des services, de l'accessibilité des services en santé, tant qu'on ne règlera pas la question du mode de rémunération des médecins? Est-ce que ce n'est pas là que réside le point de départ de toute réforme qui pourrait finalement améliorer réellement la situation? Merci. Bonjour, Daniel Legault, syndicat québécois des employés de services. Alors, merci à tout le monde en avant, ça a été fort intéressant. Je suis d'accord quand que, je ne sais pas lequel disait, il faut faire attention quand on parle de notre système de santé. je pense qu'il y a assez de gens autour de nous qui se plaident à lui taper sur la tête et à dire qu'il n'est pas bon pour essayer de nous convaincre que la solution c'est le secteur privé. Je pense qu'il faut vraiment continuer à dire qu'au Québec, on s'est donné un système de santé qui n'est pas parfait, mais c'est ce qui est le plus équitable dans tout ce que je connais de moi partout, ailleurs, ce qui se passe ou presque. Il faut travailler à le guérir, mais il faut faire attention à nos propos. Moi, je voudrais juste parler des employés. Ce qu'ils ont eu à subir en rapport avec les fusions, quand on, effectivement, on nous a promis que ça serait dans le but de régler beaucoup de problèmes, de régler les attentes, de régler en rapport avec la pénurie de main-d'oeuvre, d'avoir une main-d'oeuvre plus mobile, etc. On a embarqué de force là-dedans, on a subi les fusions, et oh my God, quand on regarde ce qui se passe présentement, nous, on a un C3S à Québec, entre autres, 26 établissements qui courent plus de 200 kilomètres. La mobilité de personnel, je peux-tu vous dire qu'il n'y en a pas plus. Ce qu'il y a plus, par contre, effectivement, c'est des câbles, des câbles qui gèrent comme ils peuvent avec ce qu'il y a parce qu'il n'y a pas de communication. Ce qui se passe, exemple à Lévis, on ne peut pas le savoir ce qui se passe dans Beauce parce que c'est difficile à communiquer avec un réseau comme ça. On n'a pas pris en compte les disparités régionales, tous les besoins spécifiques des régions, on a juste mis tout ce beau monde-là ensemble et arrangez-vous. Ça a été difficile pour le personnel, ils ont vécu des grands changements. Ce qui est d'autant plus difficile maintenant, c'est les relations de travail. Parce que depuis qu'on a créé des mons comme ça, il n'y en a plus de relations de travail parce que les employeurs n'ont plus le temps de s'asseoir et de régler les problèmes qui souvent aidaient les clients, la clientèle. Parce que quand il y a de quoi qui ne va pas, les meilleures personnes pour pouvoir régler les problèmes, c'est les personnes salariées, mais là, on ne leur parle plus. On ne leur parle plus au personnel. Tout le monde est trop occupé à gérer avec l'agence, à gérer avec les différents partenaires. Donc, c'est rendu difficile. Je pense qu'il y a cet aspect-là qu'effectivement, on n'a pas parlé beaucoup et qu'il va falloir prendre en ligne de compte parce qu'au bout de la ligne, tous les services qui sont donnés, c'est tout donné par ce personnel-là. Le personnel n'est pas content, le personnel est fatigué, le personnel est malade et il faut commencer à régler ce qui se passe avec le personnel si on veut avoir un système de santé en santé. Alors, merci. Et, c'est la question, évidemment, à un million. c'est quoi exactement les solutions qu'on peut proposer. On en propose beaucoup, mais c'est quoi exactement? Merci. Bonsoir, Arnaud Leberman, médecin. Je travaille en Célicie depuis plusieurs années et je voudrais parler de trois changements qu'il y a eu depuis 2003. Un, c'est au niveau les cliniques médicaux dans les Célicies. Depuis 2003, c'est clair qu'il n'y a aucun investissement dans les cliniques médicaux dans les Célicies avec le développement des GMF, les discours qu'on attend toujours si tu veux avoir l'argent, se transformer en GMF. Avec GMF, tu dois avoir des subventions pour avoir une infirmière, un praticien, pour avoir des secrétaires, pour avoir l'informatique et c'est la seule réponse qu'on a. Depuis 2003, il n'y a aucun investissement dans les cliniques médicaux des Célicies. Pourquoi j'aime ça? Parce que je pense qu'il y a moyen, je ne pense pas que c'est la fin des Célicies, je pense qu'il y a moyen de réanimer les Célicies. Vraiment, c'est une question de volonté politique du gouvernement d'investir dans les Célicies. Les Célicies sont différents que les GMF. En GMF, comme on a entendu, c'est les médecins qui dirigent en Célicie. Les médecins sont les employés comme les autres. Ils n'ont pas le pouvoir hiérarchique comme ils ont dans les hôpitaux ni dans les GMF. Et ça amène à un gros avantage en termes de développer les travaux d'équipe quand il y a plus d'égalité entre les différents intervenants. Le deuxième point, c'est qu'on n'a pas parlé de ce qui est arrivé avec les conseils d'administration des Célicies ou dans les hôpitaux. Avant, il y avait une semblance au moins de démocratie populaire ou dans les CA des Célicies. Il y avait les représentants des populations élues en assemblée généraux, il y avait des membres des syndicats, il y avait les directions. Il y en a plus de CA dans les Célicies, c'est juste une CA dans les C3S où la moitié des membres sont maintenant cooptés par le gouvernement. Il n'y a aucune, de plus, à travers chaque année, les membres des syndicats ou les membres de la population sont réduits une après l'autre et maintenant, c'est vraiment une petite famille qui dirige les C3S. La dernière chose sur l'impact des fusions à créer, c'est de mettre vraiment tous les syndicats, de mettre les syndicats ensemble décentralisés et casser et rendre en morceaux les syndicats qui existaient à l'époque. En mettant les syndicats fusionnés dans les C3S, ils ont créé pas de nouveaux syndicats mais ils ont enlevé par exemple les travailleurs sociaux des CSN, ils ont enlevé le monde de laboratoire dans d'autres syndicats. En tout cas, il y avait un coupage des syndicats, ça avait affaiblit les syndicats et je pense qu'un des points importants de la fusion c'était vraiment d'affaiblir les réponses ou les moyens de contester les développements dans le système de santé publique depuis ce temps-là et ça, c'était un point important. En tout cas, merci beaucoup. Bonsoir, je suis Nicole Léry de la PTS. Si, je vais essayer de ne pas faire comme Marjolène et je ne sais pas que le micro. Si on, je reprends un peu le thème de la soirée, le bilan des fusions de 10 ans de ces 3S et je me dis l'objectif principal qui était toujours l'OA, on en a eu beaucoup des réformes en santé, j'accuse mon âge et j'en ai vu plus qu'une, c'est toujours louable l'objectif de départ, on ne peut jamais être contre la vertu comme on dit quand on nous présente ça, on dit bravo, on va se raclocher de la population comme tous les rapports nous l'ont dit depuis des dizaines d'années, on va renforcer la première ligne. C'est magnifique parce que c'est les intervenants qui sont en première ligne qui donnent le service à la population que ça soit au soin domicile, en psychosocial ou en réadaptation, c'est merveilleux. Paradoxalement à ça, les C3H, je pense que ça a fait, c'est que l'argent s'est en allé beaucoup en curatif, beaucoup moins en première ligne qu'on nous l'avait promis au départ en tout cas. Donc déjà en partant, ça fonctionne moins bien ce côté-là. Et c'est un peu toujours comme ça, à chaque fois que tous les rapports nous disent qu'il faut renforcer la première ligne, il faut mettre de l'argent dans la première ligne, mais on ne le fait jamais vraiment. Il faut mettre de l'argent dans les équipes multi, c'est ça qui fonctionne bien. Et bien là, actuellement, avec la nouvelle gestion publique, c'est un peu ça pour qu'on perd les gens qui se font organiser leur travail en C3S, en CLSC, entre autres, plus précisément, ils perdent un peu ça. Les équipes multi, les équipes, les réunions d'équipes cliniques où on, pas nécessairement qu'on parle de performance, mais qu'on parle de cas et qu'on échange de cas pour le bien de la population, on oublie ça de plus en plus. Par contre, on continue à dire qu'il faut renforcer la première ligne. Quand l'assurance-autonomie est arrivée sur le plancher, l'objectif premier, quand on regardait ça, nous autres, on était, ah, ok, ça va être pas pire, on pense à renforcer la première ligne, renforcer les soins à domicile. On reçoit le projet de loi plus tard, le livre blanc, le projet de loi. Quand on le regarde un peu plus, on se dit, wow, c'est pas juste une ouverture au privé, c'est la promotion du privé. C'est assez épouvantable. On pensait à quelque chose qui allait donner plus de services à la population. Quand on regarde ce projet-là et qu'on l'analyse, on se dit, ben, c'est qui qui va les avoir les services en fin de compte? On a même peur que ceux qui en aillent en aillent moins après que ça soit établi. Fait que c'est tout, ces choses-là qui me fait dire attention à nos services publics parce que de plus en plus, ça s'en va vers la privatisation puis j'ai pas... Vous avez pas tant, monsieur... La chapelle. La chapelle, j'oublie votre nom. Quand vous disiez que dommage qu'on ait toujours du côté négatif de notre service public, parce que c'est ça, moi, des fois, je me fais traiter de paranoïaque en me disant que non, ils font-tu exprès que ça marche pas? Pour dire, regardez, ça marche pas, donc notre meilleure solution, ça va être le privé. il va nous...